Bonjour, bienvenue à cette session intitulée Insuffler les bonnes pratiques Well-Architected à l'échelle dans votre organisation. Nous cherchons tous à suivre les bonnes pratiques et à les appliquer lorsqu'on met en place notamment des nouvelles applications. Notre objectif, ça va être que ces applications soient évidemment fiables, qu'elles soient efficientes en termes de performance, qu'elles soient sécurisées, et évidemment, si elles peuvent en plus être peu coûteuses, on sera d'autant plus content. Seulement, mettre ces pratiques à l'échelle, c'est-à-dire lorsque les applications se multiplient, ça peut devenir complexe, voire accablant pour certaines équipes qui vont se retrouver dans des goulots d'étranglement. Si je vous disais qu'il existe un outil et un framework qui devraient vous permettre vraisemblablement d'améliorer votre posture sur la gestion et sur l'administration de vos applications dans le cloud, qu'est-ce que vous diriez ? Plutôt une bonne nouvelle. Je m'appelle Xavier Delacour, je suis Solution Architect chez AWS depuis un petit peu plus de huit ans. Je suis accompagné pour cette session de Charles Rapp, éminent représentant des équipes d'architecture solution en France et qui travaille au quotidien avec le groupe Accor, qui nous fait l'honneur de sa présence, en la présence de M. Geoffroy Renaud, qui est Cloud Lead Enterprise Architecture, et qui nous expliquera comment le Well-Architected a impacté les pratiques d'architecture du groupe Accor et comment est-ce qu'il prévoit d'utiliser les dernières fonctionnalités du Well-Architected dans son entreprise. Je vais commencer par vous présenter le Well-Architected et Charles vous expliquera comment le mettre à l'échelle dans cette entreprise. Mais pour ça, on va revenir un petit peu dans l'histoire. Comment est-ce que l'Well-Architected a été créé ? En 2012, on a eu un impact sur un service plutôt très utilisé dans une région et bien entendu, des clients ont été impactés. Donc on s'est posé les questions, comment est-ce qu'on va faire en sorte que ça ne se reproduise pas ? Pourquoi est-ce que nos clients ont été impactés ? Mais il y a une question qui a retenu particulièrement notre attention, c'est qu'on s'est aperçu notamment que des clients n'avaient pas été impactés et du coup, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi est-ce que ces clients n'ont pas été impactés ? Donc on a travaillé avec eux, on a essayé de comprendre comment ils ont été résilients à cet événement sur ce service et avec finalement le savoir d'AWS et le savoir de ces clients que ces clients nous ont transmis sur leur façon d'architecturer sur la plateforme, on a réussi à mettre en place, avec l'aide d'un groupe de solution architect, le Well-Architected. A la base, le Well-Architected a été publié sous forme d'un livre blanc avec tout un ensemble de bonnes pratiques sur lesquelles on pouvait s'appuyer évidemment pour commencer à travailler, mais ce n'était pas forcément très lisible puisque c'était une feuille très longue avec plein d'informations à l'intérieur. Donc on a souhaité le structurer en discutant un petit peu avec nos clients et en faisant des revues en interne au niveau des solutions architect, on a établi qu'il y avait quatre piliers qui étaient fondamentaux, je vous les ai un petit peu cités déjà, mais la fiabilité, la performance, la sécurité et bien évidemment les coûts. Ce framework qui a été publié en 2015 et on a pu commencer à faire des revues autour de ce Well-Architected avec nos clients. Mais on s'aperçut dans ces premières revues que les clients ne travaillaient pas en silo. Il y avait besoin d'avoir une vision de l'ensemble de ce qui se passait à l'intérieur de l'organisation et c'est là qu'on a rajouté le pilier excellence opérationnelle en 2016. Et puis, le 17 janvier 2018, j'ai eu la chance de faire la première revue d'architecture avec les équipes d'Accor qui nous font l'honneur encore une fois d'être présentes et c'était avec Geoffroy. Donc la boucle est presque bouclée. Et donc, on a lancé l'outil en 2018, l'outil Well-Architected Tool qui permettait justement d'avoir une discussion étayée avec nos clients. On regardera un petit peu en détail à quoi il a servi derrière. Et puis bien sûr, aujourd'hui, parler d'applications, parler de compute sans parler du climat, ce serait vraiment se tirer certainement une balle dans le pied. Donc évidemment, on a rajouté un pilier sur la durabilité pour prendre en compte les questions de climat et les questions d'efficience climatique lorsque vous utilisez vos applications dans le cloud. On a continué à faire évoluer l'outil. On a fait des intégrations avec AWS Trusted Advisor un outil qui vous permet d'avoir des préconisations sur l'utilisation de la plateforme. On a ajouté des principes de rapport consolidés qui vous permettent tout simplement d'avoir une vision à l'échelle de ce qui se passe sur vos workloads. Et puis des modèles, des profils qui vous permettent de travailler sur la façon dont vous travaillez sur vos workloads. Et finalement, à RINVENT 2023, on a annoncé un dernier outil qui s'appelle le catalogue de loupes. Et donc, vous pouvez voir mes superbes notes. Et donc, un catalogue de loupes qui vous permet tout simplement d'avoir une vision sur des réglementations ou sur des spécificités techniques autour de vos applications. Pour prendre des exemples, lorsque vous travaillez sur des données de santé, il y a forcément des choses qui vont impacter votre architecture via les réglementations qui sont associées. Ces loupes, elles vous permettent de vous poser les bonnes questions sur ces sujets. Si vous avez des workloads techniques sur lesquelles vous utilisez de l'IoT ou du serverless, on ne va pas gérer les choses de la même façon que si on travaille sur des machines virtuelles des EC2. Et c'est là que les loupes nous apportent finalement cet aiguillage et cette connaissance et les bonnes questions à se poser en termes d'architecture. Et la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que vous êtes bien architecturé ? Qu'est-ce que le framework well-architected ? Comme on l'a vu, la première chose qui a constitué le framework, ce sont les piliers. Aujourd'hui, on en a six. On a l'excellence opérationnelle, la fiabilité, l'excellence de performance, la gestion des coûts, la durabilité et la sécurité. Et comme on l'a vu, on avait besoin d'AFDP, de faire un petit peu le focus sur certains éléments et on a rajouté les loupes pour avoir, encore une fois, une vision réglementaire ou compliance sur certains sujets. Aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de loupes qui sont à votre disposition sur la plateforme. Et ces piliers, ce qu'ils ont permis de faire, comme je vous l'ai dit, au début, on a édité un livre blanc avec plein d'informations à l'intérieur, les piliers ont commencé à structurer notre démarche et à organiser un petit peu les questions qu'on pouvait se poser ou en tout cas organiser les meilleures pratiques qu'on peut partager autour de ces éléments. Et à l'intérieur de ces piliers, on a créé ce qu'on appelle des principes de design. Un principe de design, pour vous prendre un exemple plutôt que de vous en faire une grosse description, sur la sécurité, on va avoir un principe de design sur l'authentification et la gestion des identités. Sur la partie opérationnelle excellence, on va avoir un principe de design qui va être sur est-ce que vous gérez en infrastructure as code le déploiement de vos workloads dans le cloud. Voilà, un principe de design, c'est un sous-ensemble d'un pilier qui permet d'avoir un ensemble de sous-sujets qu'on va traiter pendant cette revue. Et bien sûr, à l'intérieur de ces principes de design, on va retrouver les questions. Je ne vais pas m'attarder sur les questions. Charles vous présentera un petit peu comment se passe une question à l'intérieur du Well-Architected. L'idée derrière, c'est que ces questions, elles servent à avoir une discussion. On ne veut juste pas que vous ayez une liste de choses à cocher pour dire « Ah, ben, activer le MFA, c'est fait. » Et en fait, d'une application à l'autre, ce n'est pas forcément fait. Et puis en plus, vous allez apprendre que Jean-Pierre, la semaine dernière, il a mis à jour le système de MFA, il a changé le provider et du coup, ça ne marche plus. Donc, c'est vraiment avoir les discussions avec toutes les équipes et s'assurer qu'on a le bon niveau d'information quand on va répondre à ces questions. Et puis bien sûr, en face de chacune de ces questions, l'essence même du Well-Architected, c'est de vous fournir les bonnes pratiques que vous allez pouvoir suivre sur le design de vos applications. Et du coup, lorsqu'on a un framework comme celui-là, on va pouvoir faire des revues de nos applications. Quels vont être les objectifs d'une rue ? Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Well-Architected, ce n'est pas un audit. Quand quelqu'un d'AWS vient chez vous pour faire une revue de Well-Architected, c'est avant tout pour faire un état des lieux, savoir où est-ce qu'on en est. On a forcément pris des décisions à un moment, à un instant T, parce qu'il y avait des conditions qui nous ont forcé à prendre ces décisions. Donc, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour se dire à l'heure d'aujourd'hui, on a accepté certains risques ou alors on ne fait pas une pratique et on n'a pas prévu de la mettre en place. C'est l'important, c'est de travailler ensemble et de s'améliorer et de s'assurer qu'on est conscient des choix qu'on a faits. La deuxième chose, c'est que comme je vous l'ai dit, on va poser des questions. Il ne faut pas que ce soit théorique. On n'est pas dans le « quelle est votre posture de sécurité ? » Non, on est vraiment dans le détail de chacune de vos décisions. On sait ce que vous avez mis en place en termes de sécurité sur vos applications. Donc, on va être dans le pragmatisme et on va proposer des conseils qui vont être éprouvés. Et puis, bien sûr, ces revues, ce qu'il faut, c'est qu'elles vivent dans le temps. Vous n'allez avoir pas une fois une revue, vous allez faire des revues tous les trimestres ou deux fois par an sur vos applications pour s'assurer que vous continuez à évoluer dans votre prise de décision autour de vos choix d'architecture. Et un grand philosophe belge dirait « si un chien vous mord et que vous continuez à le regarder en vous demandant pourquoi il vous a mordu, il va vous remordre. » L'idée derrière, c'est qu'on doit continuer à s'améliorer. On ne doit pas rester stoïque. Et c'est là toute la valeur de l'outil AWS ou l'Architected. Vous allez implémenter l'amélioration continue de vos applications et de vos architectures. Donc l'objectif, c'est quoi de cet outil ? C'est d'identifier les risques. On va vous les mettre en visibilité. Vous allez savoir à chaque fois que vous répondez à une question quels sont les risques qui sont associés à ces éléments. Et vous allez pouvoir documenter ces décisions et documenter les conditions dans lesquelles vous avez pris ces décisions. Ce que vous voulez éviter, c'est de vous retrouver un jour, trois ans plus tard qu'une application soit en prod, et vous vous dites « Mais pourquoi on a fait ça ? » Et en fait, vous ne savez pas. Qui a vécu ça dans sa carrière ? Voilà. Je ne dirais pas qu'il y a la moitié de l'audience, mais quasiment. Et surtout, en plus, c'est Jean-Pierre qui avait pris cette décision. Et vous savez quoi ? Il ne travaille plus là. Donc, évidemment, ce qu'on veut, c'est éviter ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va documenter et on va prendre des informations à l'intérieur de l'outil pour savoir pourquoi est-ce qu'on a réalisé, on a pris cette décision à tel instant et qu'on sache qu'on a fait cette concession, mais il y avait une raison. Il y avait des conditions qui nous ont forcé. Et bien sûr, l'amélioration de la santé des applications, comme on l'a vu en faisant des revues régulières, on va forcément s'améliorer sur un plan à chaque fois et on va pouvoir vérifier qu'on a continué à avancer sur ces sujets. En résumé, vous avez trois éléments qui vont constituer le Well-Architected, le Framework, les outils, mais surtout les données. Tout ce que vous allez saisir à l'intérieur de l'outil qui va vous apporter de l'information et que vous allez pouvoir gérer à l'échelle et que va vous présenter Charles. Et ce qu'on va avoir ici, en fait, c'est quelque chose de très important. C'est un mécanisme. Comme dirait Jeff Bezos, « Good intentions don't work, mechanics will work. » L'idée, c'est quoi ? Ce n'est pas les bonnes intentions qui font les bonnes choses, c'est le fait de mettre en place des mécanismes. Donc, mettez en place des mécanismes, le fait d'avoir le Well-Architected, c'est un cercle virtueux qui va faire que vous allez continuer à travailler et je pense que tu en parles un petit peu plus loin. Juste une prise de recul de quelques secondes. Quelles sont les questions que les clients nous posent autour de ces éléments ? Comment est-ce que je standardise dans mon organisation ? Comment est-ce que je fais en sorte que tout le monde utilise les éléments ? Comment est-ce que je fais en sorte que les gens adhèrent aux meilleures pratiques ? Et ça, c'est peut-être encore plus l'enjeu. Il y a de la formation, il y a du training, il y a de la discussion à avoir autour de ces sujets-là. Évidemment, les questions de coût restent importantes et l'élément sur lequel on va avoir plus de se protéger, c'est les incidents parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est rendre le service aux clients. Et la gestion à l'échelle, je vais laisser Charles vous en parler. Merci beaucoup. Merci, Xavier. Donc maintenant, on va essayer de voir, on a vu où est l'architecture, comment ça se passait et maintenant, un petit peu à l'échelle, on va utiliser le terme un peu anglicisme, la scalabilité, pas français, bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle ? À l'échelle, ça veut dire, il y a la croissance des entreprises. On l'a vu, le Wall Architected, dans une petite entreprise, on a une petite équipe, tout le monde est assis dans le même bureau, autour de la table, bon, même si potentiellement avec le télétravail, on est un petit peu distant, mais en tout cas, la communication est bien plus aisée. Quand on commence à grossir, à grandir et qu'on a plusieurs entités dans son entreprise, plusieurs équipes applicatives, on va avoir des équipes de sécurité, des équipes d'infrastructure, des équipes d'architecture, là, ça va être un peu plus difficile justement de mettre en place tout ce framework well-architected à l'échelle de l'entreprise, de l'organisation. Donc, comment on va faire ça ? Alors, on va avoir trois prismes différents pour cette mise à l'échelle. Et le premier, ça va être comment dans cette entreprise, dans cette organisation, comment je vais pouvoir former ces différentes équipes qui vont avoir des profils assez différents, comment je vais pouvoir les former, comment je vais pouvoir aussi définir leurs intentes individuelles, parce que chaque profil métier peut avoir des attentes différentes vis-à-vis de ce framework. Je me suis noté quatre grandes phases de préparation. La première, elle est assez évidente, qui est la formation. Donc là, le but, c'est mettre en place un plan de formation sur le well-architected. il y a pas mal de ressources qui sont disponibles, notamment dans une plateforme qui s'appelle Skill Builders, qui est proposée par AWS, qui va vous permettre de former des équipes. Là, c'est hyper important de faire un plan de formation avec les équipes RH pour qu'on puisse insuffler toutes ces bonnes pratiques well-architected à l'ensemble de l'organisation qui va travailler sur vos applications. Et pas uniquement le développeur ou pas uniquement l'équipe de sécurité. Il faut que l'ensemble des personnes, des parties prenantes du développement de vos applications soient au courant et sachent ce qu'on entend par well-architected framework. Le deuxième, ça va être identifier. Donc là, on va identifier les applications. Quelles applications je vais effectuer des revues dessus ? Donc là, ça va dépendre un petit peu de votre activité, de vos poules d'applications. donc on va pouvoir définir est-ce qu'il y a des applications tier 1, tier 2, tier 3 et on va définir une certaine fréquence. On peut prendre un exemple, une application, si je reprends l'exemple de chez Accor, qui gère le système de réservation, ça c'est une application tier 1, hyper critique, si elle tombe, le business est foutu. Donc là, on va se dire qu'il va falloir qu'on fasse une revue régulière de cette application-là parce qu'elle est hyper critique. On va voir un autre exemple d'une application avec une vélocité de développement qui va être assez forte, c'est-à-dire qu'il va y avoir des versions assez fréquentes de notre application qui vont avoir un impact soit sur l'architecture, soit sur les fonctionnalités en elles-mêmes de l'application. Là, pareil, on va se dire qu'on va faire des revues plus régulières, si on a un rythme effréné de développement, peut-être tous les trimestres faire une revue d'architecture, c'est peut-être pas une mauvaise idée. A contrario, une application qui est plutôt à un stade de maturité avancé, qui n'a pas beaucoup de changements, une revue tous les ans, voire tous les 18 mois, voire tous les deux ans, c'est très bien. Donc ça, c'est à définir en fonction de votre cas d'usage et au sein de votre société, quelle fréquence je vais faire mes revues d'architecture. Le troisième point qui est la définition des responsables d'application. Hyper important, on a vu, maintenant tout le monde est formé, on a identifié, on sait quand on va faire les revues. Maintenant, il faut identifier qui va être responsable de démarrer cette revue d'architecture ou d'architecture. Au sein, généralement, des entreprises, ça va être plutôt le product owner de chaque application qui va avoir le rôle de démarrer, d'orchestrer cette revue d'architecture qui va s'appuyer sur ses équipes pour faire la revue. Le but, ce n'est pas qu'il réponde aux 80 plus questions tout seul, mais qu'il puisse s'appuyer sur son équipe. Deuxième point dans la définition, c'est les sponsors. Ça, c'est hyper important. C'est définir des sponsors par piliers, on a vu, les six piliers, au sein de l'organisation. Donc là, le but, c'est de dire qu'il y a un référent sur chacun des piliers au niveau de l'organisation. Il va avoir un référent sécurité, un référent performance, un référent durabilité. Et il va être responsable d'insuffler ces bonnes pratiques à l'ensemble de l'organisation. Il va pouvoir aussi répondre dans les revues d'architecture, maintenant ce qu'on peut faire, notamment à l'échelle, ce qu'on appelle des templates ou en français des modèles. On va pouvoir répondre à des questions dans le Wellarchitected pour l'ensemble des revues. Ça évite que les revues soient assez longues. Pour rappel, les revues d'architecture, si on part de zéro, on n'en a jamais faites. Ça dure entre 6 et 8 heures. Donc l'effort est assez important. Le but, d'avoir des responsables et des sponsors par pilier, est-ce qu'ils vont pouvoir répondre à des questions qui vont être résolues au sein de l'entreprise. Vu l'exemple de la sécurité, est-ce qu'il y a un MFA qui est en place sur les comptes AWS ? Potentiellement, ça c'est une règle de sécurité qui est à l'échelle de l'entreprise. Et on va pouvoir répondre à cette question-là pour toutes les revues. On évite ainsi que chaque équipe qui va faire sa revue réponde à la même question. Est-ce que j'ai mis le SSO ou le MFA sur mon compte AWS ? C'est hyper important d'avoir un sponsor par pilier qui va être responsable à la fois de poser des questions enfin répondre à des questions pour l'ensemble de l'organisation et va pouvoir aussi personnaliser les questions notamment avec le système de loop que Xavier a parlé. Les loops, qu'est-ce que c'est ? On va ajouter des questions contextualisées sur certains domaines. Il y a des loops qui sont déjà disponibles dans le Well-Architected qui vont être spécialisés soit par secteur soit par type de service de l'analytics du serverless et on va pouvoir poser des questions plus spécifiques par rapport à un contexte. Là le but avec le sponsor par pilier c'est qu'on va définir des questions spécifiques à l'entreprise et donc on va faire des loops personnalisées ce qu'on voit dans la partie exécuter. Donc chaque sponsor va définir des questions pertinentes au sein de l'entreprise. Et enfin le dernier point dans la partie exécution qui est décider le type de session. On l'a vu session complète 6-8 heures pour la première itération après ça peut aller un peu plus vite parce qu'on a encore une fois insufflé les bonnes pratiques on connaît un petit peu maintenant les attentes de ce framework là mais on peut avoir des sessions aussi plus courtes qui vont être déclenchées par des événements externes. Typiquement on va avoir un scan de sécurité sur une application qui a détecté un certain nombre de vulnérabilités notamment importantes on va déclencher une session de revue d'architecture mais uniquement sur le pilier sécurité ça va être plus pertinent plus rapide et on va pouvoir ainsi itérer et corriger plus rapidement. Donc maintenant on va voir comment on exécute toujours à l'échelle parce que c'est un petit peu le but de notre session. Alors pour l'appel je vous ai mis une petite screenshot d'une question well-architected avec un certain nombre de contenus donc on a la question la contextualisation dire ok pourquoi on pose cette question qu'est-ce qu'on a comme attente les bonnes pratiques donc celle-là c'est notamment ces fameuses cases à cocher pour chacune des questions est-ce que j'ai appliqué des contrôles d'accès est-ce que j'ai implémenté la gestion des clés sécurisées etc. Pour ajouter des notes complémentaires hyper important on l'a vu ça fait partie de la documentation le but c'est de faire des revues au fur et à mesure de vos applications et la personne qui va faire la revue après vous ce sera peut-être pas vous donc le but c'est d'avoir encore une fois une trace de pourquoi on a répondu à ces questions-là est-ce que peut-être il y a déjà des plans de rémédiation qui vont être prévus et à la prochaine revue ok on a vu qu'on devait mettre en place ce système-là ça a été fait pas fait on va pouvoir cocher des cas supplémentaires on va avoir un statut donc savoir si la question a été répondue ou pas et le dernier point qui est le plan personnalisé le plan d'amélioration qui va être personnalisé en fonction de vos réponses en fonction des cas qu'on va cocher l'outil WellArchitected va vous proposer un plan de rémédiation des problématiques que vous avez soulevé donc ça c'était finalement un exemple de question et ici ce que je voulais aborder c'est comment on va faire des revues et surtout avec qui donc on a trois façons finalement de faire des revues d'architecture et encore une fois j'ai pris deux prismes différents le à l'échelle la scalabilité et la partie coût qui est assez qui est important quand on parle de revues à l'échelle donc la première on l'a vu Xavier l'a dit au tout début c'était fait par AWS donc Xavier et moi par exemple vous nous appelez ok on fait une revue d'architecture très bien la problématique c'est que on a un nombre limité de solutions architectes donc à l'échelle c'est bien mais on peut faire quand même beaucoup mieux le coût est plutôt réduit parce que finalement il n'y a pas de coût pour vous clients pour faire cette revue d'architecture la deuxième façon c'est d'appeler un partenaire partenaire AWS qui va être certifié pour faire des revues d'architecture donc là on a quelques milliers voire dizaines de milliers de partenaires à travers le monde donc là ça va être beaucoup plus scalable parce que finalement ils sont plus que nous solution architecte donc ça va être plus plus facile pour vous pour trouver des ressources par contre c'est un putain de coût parce que forcément le partenaire il va facturer le temps passé pour faire cette revue donc ça va un coût non négligeable et enfin la dernière façon et ça on l'a vu depuis 2018 avec l'outil well-architected qui est disponible dans la console c'est de le faire vous-même en self-service et on l'a vu si on a respecté les phases de préparation on a mis en place un certain nombre de formations donc tout le monde est courant tout le monde peut faire des revues d'architecture et là on démultiplie le pouvoir d'exécution et de faire des revues dans vos diverses applications le coup est là il n'est pas nul encore une fois il va falloir former vos équipes ils vont passer du temps dessus donc le coup n'est pas nul par contre on a une mise à l'échelle qui est très grande donc on l'a vu on s'est préparé on sait maintenant les différentes façons d'exécuter et le dernier point qu'on va voir le dernier prisme c'est comment on va mesurer tout ça encore une fois à l'échelle et dans le but de s'améliorer au fur et à mesure le but du well-architected c'est un cercle vertueux et essayer de s'améliorer au fur et à mesure donc qu'est-ce que donne le well-architected quand on fait une revue à la fin on a ce qu'on appelle des HRI et MRI donc des High Risk Issues et des Moderate Risk Issues donc des risques élevés ou modérés et le but c'est de savoir quelle est la probabilité que ce risque arrive sur mon application quel est son impact dans mon application voire dans mon organisation dans mon entreprise en entière est-ce que je peux l'éliminer ou est-ce que je peux l'atténuer est-ce que je peux le restreindre qui va gérer ce risque-là qui va être responsable de mettre en place le plan d'amélioration pour gérer ce risque-là donc ça c'est ce qu'on va chercher à la fin de chaque revue la problématique c'est qu'on va pouvoir générer des rapports dans l'outil qu'on voit ici donc on a un dashboard on voit ces risques rouges qui sont hyper importants ces risques jaunes par piliers on sait le nombre mais ça s'arrête là et c'est par compte AWS donc quand on est à des grandes organisations par exemple comme Accor on va avoir des centaines de comptes si on fait des revues d'architecture dans chacun des comptes un peu difficile d'avoir une bonne visibilité encore une fois le but c'est d'avoir le plus d'impact possible quand on va résoudre ces erreurs donc ce qu'on vous propose c'est de mettre en place en fait des rapports consolidés pour les well-architected donc le but encore une fois c'est qu'on va agréger l'ensemble des revues d'architecture qu'on va faire au niveau de l'organisation pour pouvoir les centraliser pour avoir une visibilité complète sur l'ensemble des revues d'architecture et avoir beaucoup plus d'impact qu'on va devoir résoudre les problématiques donc là on va pouvoir détecter des choses qui vont être communes à plusieurs applications voire à plusieurs entités pouvoir nommer un responsable de ce plan d'amélioration et ainsi avoir un impact au niveau de l'entreprise plutôt que simplement au niveau de l'application jusqu'à maintenant on faisait notre revue d'architecture dans son compte chacun avait son lot d'erreurs plus ou moins élevées et chacun résolvait finalement ses erreurs dans son coin là le but c'est vraiment de faire à l'échelle de détecter potentiellement des tendances et pouvoir résoudre ces problèmes à l'échelle comment ça se passe un peu derrière behind the scene qu'est-ce qu'on va utiliser on va utiliser les outils well-architected donc ça c'est ce que vous allez utiliser tous les jours le well-architected tool où vous allez pouvoir faire les revues d'architecture ces revues d'architecture qu'on voit juste ici qui vont être dans les comptes applicatifs donc je vais avoir mon application de financière mon application de gestion de stock chacun va avoir son compte séparé parce qu'encore une fois on va faire la ségrégation des comptes essayer de d'isoler au maximum les applications donc chacun va faire sa petite revue dans son coin on va avoir un compte qu'on va appeler gestion centralisée avec aussi l'outil well-architected et qu'est-ce qu'il va avoir entre les deux c'est qu'on va partager une fonctionnalité de partage des revues d'architecture entre les deux comptes donc le compte de gestion centralisée il va avoir la visibilité sur l'ensemble des revues d'architecture de l'ensemble de l'organisation et là on va utiliser une fonction lambda qui va interroger l'outil well-architected extraire l'ensemble des revues d'architecture donc on va utiliser de l'événementiel on va cadencer ça tous les jours toutes les semaines en fonction des revues d'architecture donc on va extraire toutes ces données là on va les stocker dans un bucket S3 et on va utiliser tout un mécanisme de crawler et de data catalog pour structurer ces données là une fois qu'on a structuré ces données là on va pouvoir utiliser un service qui s'appelle Athena qui va nous permettre de requêter ces données en langage SQL et ainsi pouvoir faire un dashboard avec QuickSight qu'on a vu à la slide précédente donc là on va avoir une visibilité complète de toutes nos revues d'architecture sur l'ensemble de l'organisation et qu'est-ce que j'ai rajouté en plus juste en bas des sources externes alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter ici finalement des outils qui vont être pertinents pour vous qu'est-ce qui va être pertinent vous avez peut-être sûrement des outils de scan de sécurité un checkmark un sneak ce que vous voulez on va extraire ces données là de ces outils on va l'intégrer également dans ce bucket S3 avec une table de correspondance on va pouvoir matcher le rapport de scan de sécurité avec la revue d'architecture et on va pouvoir augmenter le rapport de suivi de l'architecture ça va nous permettre encore une fois d'être plus pertinent dans la prise de décision dire ok je fais une revue d'architecture mais les scans de sécurité révèlent toujours un nombre important de vulnérabilités parce que je vais refaire une revue d'architecture spécifiquement sur le pilier sécurité ça peut être aussi un déclencheur en disant ok j'ai des scans de sécurité sur mon application ma revue d'architecture est un peu vieillissante il va falloir qu'en fait je fasse une nouvelle revue d'architecture parce que j'ai détecté avec ces outils externes que mon application est potentiellement vulnérable et peut-être que je ne respecte pas toutes les bonnes pratiques je ne suis pas aussi mature que ce que je pensais par rapport aux bonnes pratiques sur la partie sécurité par exemple donc ça c'est des choses que vous pouvez agrémenter vos rapports pour pouvoir avoir une vue encore une fois consolidée et avoir une prise de décision beaucoup plus pertinente et je vais laisser la parole à Geoffroy merci beaucoup Charles donc bonjour à tous je m'appelle Geoffroy Renaud je travaille chez Accor Hotel depuis maintenant 10 ans et je suis rentré chez Accor tout d'abord dans l'équipe sécurité infrastructure je suis arrivé dans ce voyage du cloud aux alentours de 2016 2017 et j'ai rejoint récemment les équipes d'architecture d'entreprise il y a 3 ans mon rôle est bien entendu de travailler sur la vision et la stratégie du cloud à l'échelle de l'organisation et d'essayer d'insuffler de façon transverse avec différents thèmes comme la scalabilité la résilience la partie optimisation des coûts la sécurité et la performance vous aurez bien reconnu finalement les piliers du well architected alors Accor qui on est peut-être que vous ne connaissez pas très bien la société donc aujourd'hui on a envie de dire que c'est une entreprise vraiment humaine l'humain est très important pour nous et donc nous avons 300 plus de 300 000 exactement 330 000 collaborateurs à travers 110 pays et qui font finalement le coeur d'Accor c'est cette capacité d'accueillir l'autre et d'avoir cette interaction humaine au niveau des hôtels donc nous avons plus de 5500 hôtels ça représente plus de 800 000 chambres et nous avons une prévision de croissance d'ajouter encore 1200 hôtels dans les mois et années à venir ce qui représente encore 200 000 donc on a vraiment cette problématique à l'échelle répartie à travers le monde donc principalement en Europe et Nord-Amérique pour la plupart mais aussi bien entendu en Asie au Middle East etc bien sûr Accor Hotel ça n'est pas que les hôtels aujourd'hui nous avons 10 000 restaurants et nous travaillons dans un secteur où on a envie de parler d'écosystème d'hospitalité augmentée donc de transformer cette expérience humaine pour aller plus loin à rajouter plus de services avec beaucoup plus de partenaires et tout ça ça se passe au travers plus d'une quarantaine de marques allant finalement du low cost jusqu'à l'ultra luxe c'est pour ça qu'on a vraiment un besoin de travailler et d'avoir un enjeu autour du cloud il y avait une présentation l'année dernière d'ailleurs au niveau de la keynote et ce qui nous a vraiment marqué vous l'avez tous vu c'est le covid qui a vraiment bouleversé le marché alors qu'est-ce que ça a donné le covid pour Accor une perte de business de 90% tout un coup des réservations qui n'arrivent plus des demandes de remboursement et tout ça ça nous transforme profondément et c'est là qu'on voit qu'on a besoin d'agilité on a besoin d'adaptabilité et donc ce sont ces enjeux aussi de durabilité et de création de valeur vraiment qui nous ont porté sur ce move to cloud on est tous d'accord que le cloud ça n'est pas que de la technique c'est une transformation en profondeur aussi bien technique que business avec des nouvelles façons finalement de travailler alors j'ai envie de parler des graines du well architected c'est à dire qu'on a commencé le cloud en 2017 à découvrir un peu ce que c'était que le cloud public à rentrer dans des aspects très techniques de fondation de landing zone et de comprendre que c'est un monde différent où il va falloir s'adapter et il va falloir gérer ça à l'échelle à l'époque on avait finalement peu de piliers en tout cas recommandés c'était surtout un livre blanc et qui était déjà une grande source d'inspiration on est passé finalement aux alentours de 2018 2019 sur une partie où nous avions fabriqué ce qu'on appelle un CCOE Cloud Center of Excellence et c'est là où on avait un peu notre team ninja qui savait faire du cloud et qui commençait à faire du cloud et qui avançait et qui ont travaillé avec notre premier workload notre premier workload c'était notre big data donc c'était un peu un challenge surtout quand je représentais la sécurité infrastructure avec tous ces data leaks à droite à gauche c'était assez stressant et c'est là qu'on a découvert aussi avec AWS le Well-Architected Framework qui était exécuté finalement par les équipes de Solution Architect avec leur outil Maison à l'époque qui leur était réservé pour pouvoir passer tout ça et donc on pouvait discuter des aspects opérationnels de la sécurité jusqu'à la gestion des coûts et c'était bien pour une fois d'avoir cette vision à 360 degrés autour d'un business case donc on a continué d'évoluer on est passé ensuite à l'étape d'après qu'on appelle Welcome Cloud donc ce n'est plus vraiment que ce CCOE ça devient pas seulement une team d'experts mais des gens qui acceptent et qui vont travailler et qui sont dédiés à acquérir les nouveaux projets qui vont aller dans Cloud pour chercher ces nouvelles valeurs donc on a pensé particulièrement à notre loyalty à des systèmes de gestion de la partie AWS Connect et des choses comme ça et c'est là qu'on a découvert le Well-Architected Framework sous un autre angle donc ça n'était plus du conseil d'Amazon là c'était vraiment des partenaires externes qui venaient et c'est là on voit que le Well-Architected Framework était un petit peu plus vie alors qu'on ne le voulait pas je dirais comme un audit comme quelqu'un qui venait fermer son map et qui venait vérifier que toutes les bonnes pratiques étaient là pour pouvoir arriver à avoir cette bonne qualité de service et continuer on a continué cette histoire mais on a très bien vu qu'on ne passerait pas à l'échelle que cette équipe de personnes était certes extrêmement motivées travaillées sur tous les sujets mais qu'il fallait passer vraiment à l'échelle c'est là où finalement le Covid est passé entre les deux et on a eu un nouveau DSI qui a poussé la vision de dire maintenant c'est cloud first donc on va se préparer à engager un programme et donc ce n'est plus quelques projets qui vont de façon sporadique qui va s'appeler le programme Move to Cloud cette préparation elle ne s'effectue pas en cinq minutes déjà il a fallu lever des fonds il a fallu aussi se préparer à faire des assessments et dans l'équipe architecture d'entreprise c'était un assessment applicatif donc on a pu utiliser un application portfolio manager de façon à classer un peu nos applications et se préparer à cette trajectoire ensuite il s'est passé finalement le Move to Cloud Reset donc on avait eu un financement qui était basé sur du cost saving pour pouvoir réduire nos coûts dans le futur on a bien vu qu'on n'était pas complètement agile on n'était pas complètement scalable et que nos coûts étaient toujours fixes donc on veut changer ces choses là on veut transformer le groupe et donc pendant deux ans on va travailler à poser de nouvelles fondations en commençant par un truc qui est assez surprenant c'est finalement un lift and shift donc j'étais assez fervent du cloud natif depuis des années on avait fait des très belles migrations déjà sur des workloads en serverless et là c'était un peu un retour finalement au IaaS c'est une explication c'était pour porter le business case finalement de cost saving nous avons décidé la fermeture d'une quarantaine de salles informatiques qui étaient basées dans des head office des headquarters ou encore des data centers et qui servaient aussi de points de connectivité pour nos hôtels on a décidé de faire cette transformation pour poser finalement les nouvelles fondations de ce qu'on a appelé la plateforme RVDC pour régional virtual data center et qui permettrait enfin de gérer à l'échelle chaque pays ne gère plus à sa manière avec ses spécificités mais on a une plateforme internationale qui va être disponible en mode hybride j'ai envie de dire en mode hybride pour pouvoir accélérer et effectuer rapidement la migration on avait eu des RECS qui nous disaient qu'il fallait arracher le pansement assez vite si on ne voulait pas épuiser les équipes et on a réussi à splitter en deux une partie certes lift and shift pour nos workloads avec des pro-logiciels de gestion sur lesquels un well architected review framework finalement est assez impuissant mais au contraire on a travaillé beaucoup sur nos shares de service donc finalement ces mêmes capacités que l'on a distribuées partout à travers le monde on a ouvert finalement six nouvelles régions en moins de deux ans et on est passé à l'échelle en migrants plus de 1800 hôtels qui passent désormais complètement par ces plateformes le management à l'échelle commence à s'appliquer sur les infrastructures mais beaucoup moins sur les workloads le well architected framework était là mais uniquement pour un workload très yas qui finalement était répété puisqu'on avait notre partenaire on est dans cette phase où finalement ce n'est plus Amazon qui vient faire un audit on est avec un partenaire et c'est ce partenaire qui nous aide à migrer à l'échelle donc c'est assez facile puisqu'on a aligné toutes les applications on a un planning on sait exactement comment tout ça ça se passe et donc le well architected framework n'était pas utilisé forcément sur chacune des applications mais plutôt sur quelques patterns de façon à s'assurer que ça convienne ce qu'il y a d'important aussi c'est justement comment est-ce qu'on s'aligne et on parlait tout à l'heure des risques sécuritaires et je pense particulièrement à quelque chose qui nous a aidé c'est que même si on avait mis des volontés plus importantes de sécurité des prérequis plus importants au niveau du TLS au niveau du logging et tout ça ça ne marchait pas avec toutes les applications donc on a mis en place ce qu'on appelle les security waivers et donc c'était un contrat avec l'application owner qui devait s'engager à avoir une date pour résoudre finalement les problèmes et mitiger le risque et tout ça ça marche à l'échelle avec un architecture review board qui permet un peu de revoir tout ce qui se passe et la force c'est quand on commence à avoir des patterns qui sont similaires qu'on commence à réinsuffler à chaque fois les mêmes piliers et c'est là que l'évangélisation commence beaucoup plus mais pour que ça marche il fallait aussi transformer ce CCOE il ne passait plus à l'échelle et donc on est passé sur une nouvelle phase la partie cloud business office CBO et la partie CPE cloud platform engineering donc on est passé de cette team ninja qui s'est mis à faire plus de services plus de produits à une chef-rie de projet pour pouvoir passer à l'échelle et aujourd'hui de transformer je dirais le dernier niveau pour pouvoir vraiment accompagner le business et accélérer ce qu'il se passe je vais revenir autour des piliers du WARF il n'y a pas seulement on a un vrai besoin pour moi de traçabilité on a besoin d'avoir ce qu'on appelle les architectural decision record qui vont vous permettre de poser le bon rationnel de s'être posé les bonnes questions et de connaître finalement les conséquences qu'on a donc on n'utilise pas aujourd'hui en tout cas le Well Architecture Framework pour poser ces choses là parce qu'on a une documentation extrêmement riche dans confluence et on trouvait qu'il y avait plus d'agilité aujourd'hui de commencer comme ça et on va voir comment on va réconcilier les deux puisqu'on utilise toujours ces piliers les ADR c'est quelque chose d'assez connu il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu comme le sexe chez les ados beaucoup en parlent et personne n'en fait et donc c'est quelque chose qui nous a vraiment aidé je pense pendant cette migration et qui va nous aider dans le futur donc les bénéfices à court terme bien entendu c'est un meilleur partage du contexte c'est d'avoir la traçabilité finalement de ces options enfin de ne rien oublier éviter des répétitions comme je le disais on a fait six mois d'assessments pendant ces assessments il fallait reposer toutes les bases pour être capable de passer à l'échelle il fallait avoir fait l'ensemble je dirais des revues et de ne rien avoir oublié pour ne pas fabriquer finalement de la dette technique et donc toutes ces décisions elles sont liées bien entendu à un contexte bien précis par rapport à une technologie par rapport à une contrainte qu'on avait une contrainte de temps ça va revenir et donc sur la version long terme bien sûr c'est ce qu'on disait on peut perdre des collaborateurs le groupe se transforme on peut avoir des remaniements d'équipe au moins on laisse des traces et on va pouvoir savoir réutiliser et ce coup-ci passer à l'échelle de dire que ces patterns on va pouvoir pas les utiliser qu'une seule fois mais la décision a déjà été prise trois fois bon bah c'est bon on va pouvoir le réutiliser les versions d'ADR on peut avoir une version on va dire assez simple j'ai un workload qui grossit un peu est-ce que je le mets dans plusieurs subnets ok on n'a pas besoin de s'inspirer du WAR pour ça une version plus détaillée j'ai un nouveau service de partage de fichiers est-ce que je vais me baser sur du NFS sur un storage gateway sur de la VM YAS etc et c'est là où pour être sûr d'atteindre toutes les bonnes décisions et le bon rationnel et bah on repasse sur chacun des piliers donc vous l'aurez bien compris passer à l'aisselle ça demande une gouvernance et c'est un sujet qui est extrêmement critique donc il faut réussir à s'aligner avec le business tout en gérant cette croissance et cette efficacité elle est nécessaire au niveau opérationnel à long terme on n'est pas là juste pour faire des choses à un instant court il faut voir sur le long terme le Well Architected Framework aujourd'hui était encore donc on a vu très externalisé ou quand on le jouait en interne par nos propres équipes c'est un peu le professeur le donneur de leçons l'auditeur la volonté qu'on a pour passer à l'échelle c'est de changer cette accountability et vraiment d'aller le présenter aux équipes et de dire c'est de votre côté et là on n'est plus en train de les pousser vers le haut finalement c'est eux qui vont s'élever directement à lire ces questions se poser les questions et pas subir les questions et ce changement de responsabilité est quelque chose qu'on va amener finalement avec notre cloud business office en le mettant dans nos process en prenant des nouveaux projets en disant voilà on va travailler avec vous on va faire la partie sensibilisation vous mettre le pied à l'étrier et après ça va être de votre responsabilité de continuer côté architecture d'entreprise on a déjà cette APM les architectes cloud ou les architectes solutions sont responsables de leur parc applicatif là on essaye d'aller pousser un peu plus loin pour que ça ne soit pas un individu mais que ça soit bien les gens de l'équipe les responsables comme un tech lead ou un responsable de projet ou des choses comme ça qui vont le prendre donc aujourd'hui l'implémentation on est arrivé à avoir ce dashboarding qui nous permet de remonter toutes ces informations mais ce n'est pas suffisant on veut une boucle de feedback opérationnel et arriver à être data driven donc pour ça on va travailler et continuer d'augmenter les nouvelles sources externes et donc on va citer le change management et l'incidentologie aussi depuis ServiceNow continuer d'envoyer les informations réelles de la pipeline de CICD pour voir combien de fois on met en production quels sont les deltas combien de pipelines sont en échec il faut toujours synchroniser ça avec le référentiel d'architecture d'entreprise pour vérifier on parlait de la criticité donc c'est des sujets et des informations qu'il y a dans notre APM et pour terminer la partie CSPM Cloud Security Posture Management qui est notre solution de gouvernance et de compliance sécuritaire donc désolé je n'ai pas la version finale de l'histoire mais voilà notre trajectoire et où est-ce qu'on va merci et on va vous demander un dernier petit effort notamment pour le survey donc normalement vous pouvez scanner le QR code si vous avez déjà fait quelques sessions ce matin scanner le QR code vous devez avoir l'application AWS Event pour pouvoir noter cette session c'est pas important pour nous d'avoir un petit peu de feedback et de savoir comment améliorer les prochaines fois merci à tous